Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 15 décembre 2020 sur l'hippodrome de Pau. Revenons d'abord sur l'événement de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Lors de la deuxième épreuve qualificative à l'Amérique, le prix du Bourbonnet, c'est FaceTime Bourbon le bien nommé, grandissime favori de l'épreuve qui ne manque pas sa cible. Top Prono s'illustre en donnant le tiercé dans l'ordre de 164,70€, le quartet et le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même une petite centaine d'euros. Pas de folie du côté du concours de Prono gratuits lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer dans le désordre. Nommons les trois premiers du jour en les personnes de Jojo 020159, Seabird et Loulou21 qui marquent tous trois les sommes de 169, 168 et 167 points. Bravo à vous ! Après le sud-est de la France lundi, filons maintenant dans le sud-ouest où les sauteurs seront une nouvelle fois sur le pont en ce mardi 15 décembre. Le prix Georges Pastre, habituel quintet hivernal concouru sur l'hippodrome de Pau, verra qu'un sauteur de 4 ans se produire sur une piste très lourde. Le parcours de haie longue de 3500 mètres sera utilisé et tous ne termineront bien évidemment pas le parcours lors de ce handicap très ouvert avant-cours. Zurekin, le numéro 1, a une vitesse de plus que ses rivaux du jour à condition que James Rivley, son pilote britannique, soit patient durant le parcours avec lui. Kerfani, le numéro 3, doit être racheté après sa malheureuse chute lors de son dernier essai en région parisienne. Fils de Martaline, il ne devrait avoir aucun mal à terminer à l'une des trois premières places s'il laisse son cavalier en selle. Flèche rouge, le numéro 7, forme un joli tandem avec Bertrand Lestrade et il n'y a aucune raison pour que cette bonne pouliche sorte de la bonne combinaison du quinte et plus aujourd'hui. Greatlace, le numéro 9, progresse et Gabi Linders l'aime beaucoup. Venant de s'imposer avec style, elle peut encore franchir un échelon à cotes très amudantes. Gaius, le numéro 2, ne doit pas être condamné sur sa plus récente 7ème place car il est pratiquement certain qu'il va faire mieux aujourd'hui. Avel de Kerbar, le numéro 5, participe à son premier handicap avec de hautes ambitions car il a le niveau pour briller ici. En cas de noms partants, Grazano, le numéro 6, dont le dernier succès à Nantes est très plaisant, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.